Comment peut-elle se filmer dans tout ce bordel ? Mais d'ailleurs, comment est-ce possible de laisser traîner autant de choses sur le sol, même ses culottes ? Et ça ne la dérange pas de nous montrer ça. Sur la plateforme X, anciennement Twitter, des hashtags ont été créés dans le but de épier et dénigrer la vie des influenceuses. Hashtag EnjoyPhoenix, Hashtag JNNASPJ, Hashtag Journal d'une Maman. C'est dommage de ne pas accepter la critique. Ces critiques, globalement, ciblent leur mode de consommation, leur manière de parler et même de se comporter. Les moindres détails de leur vie sont relevés, puis débattues sur la place publique. Ainsi, on s'imagine leurs relations sociales, leur façon de travailler, le luxe dans lequel elles vivent grâce au placement de produits, leur soirée, leur pensée. Tout un mystère entoure ces individus, suscitant un désir incessant d'en savoir toujours plus sur leur vie. Mais qu'est-ce qui se passe réellement lorsque nous ne les voyons pas ? Bonjour, enchantée, c'est Liachou, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 autour de l'analyse des tensions de l'influence. Ce sont plusieurs épisodes autour de mon travail de recherche en master, et je travaille encore dessus, donc vos retours sont précieux. Et avant de me lancer dans cette nouvelle analyse, permettez-moi de vous présenter le sponsor du jour, et ça me permet aussi de pouvoir un petit peu vivre de ma recherche, et je vous avoue que c'est plutôt très cool. Actuellement, c'est la période des fêtes, je le sais, tu le sais, c'est génial ou ça l'est pas, quoi qu'il en soit, c'est la fête où on est censé s'offrir des cadeaux, ou la fête la plus commerciale du monde, tu l'appelles comme tu veux. Sauf qu'avec l'inflation, le prix de l'essence, de la nourriture, des transports, on devrait annuler Noël. Voilà. Ou, comme moi, la Timra, utilisez eBuyClub. Un site de cashback. Mais qu'est-ce que le cashback ? C'est une très bonne question. C'est tout simplement le remboursement d'un pourcentage de ton achat à chaque achat. Chaque achat. Chaque achat. Grosso modo, mamie, tu veux lui offrir une belle écharpe. Imaginons que cette écharpe, tu vas la payer 30 euros. Ouais, c'est une grosse écharpe. Quoique, avec l'inflation, c'est une petite écharpe à 30 euros. 100 euros. Ok, une grosse écharpe. Et en fait, avec eBuyClub, tu vas récupérer un pourcentage dessus. Vraiment, depuis que j'utilise un site de cashback, j'ai réussi à accumuler plus de 1500 euros. Ouais, il y a les rats et il y a les rats disciplinés. Voilà. L'avantage avec eBuyClub, c'est qu'ils proposent trois services distincts. Donc, le cashback en ligne, c'est celui qu'on connaît le mieux, mais aussi en bon d'achat que tu commandes directement sur le site de eBuyClub. Et le troisième, c'est celui en magasin. Par exemple, lorsque tu iras chez Butte et ils ont plein de magasins partenaires. Je vous mets tout ça en barre d'infos, évidemment, c'est gratos. Et si tu t'inscris via mon lien, tu auras 6 euros de départ sur ta cagnotte. Oui, je vous avoue, ça un peu rat, mais à la base, c'est 3 euros, donc c'est déjà mieux que rien. Là, il faut commencer à penser le futur. Au passage, vous n'êtes pas obligés d'acheter des cadeaux super chers. Vous pouvez juste prendre une pierre, peindre un petit dessin et l'offrir à mamie. Et franchement, elle sera super contente. Ou sinon, vous pouvez lui parler d'eBuyClub. On ne sait jamais. Dans l'épisode numéro 2, qui s'appelle donc Les Secrets des Influenceurs, j'ai abordé la notion selon laquelle une influenceuse est avant tout une entrepreneuse, englobant ainsi la perspective d'une profession libérale ou d'une chef d'entreprise qui embauche des salariés. Essentiellement, une influenceuse oeuvre à son compte. On distingue ce qu'on appelle les nano-influenceuses, les micros, les macros et les big superstars, où l'ascension de cette hiérarchie s'accompagne d'une accrétion de prestige, de gains financiers et d'avantages. Le statut d'influenceuse confère un certain prestige. Cependant, il n'existe pas de règle stricte pour devenir une influenceuse. Du jour au lendemain, des personnes inconnues peuvent être mises sur le devant des plateformes et ainsi gagner rapidement de la notoriété. Et on peut se retrouver du jour au lendemain à recevoir des choses sans les avoir payées. C'est ce qu'on appelle donc du gifting, qu'elle partagera ensuite sur ses réseaux sociaux. Et contrairement à une entrepreneuse qui lance une startup ou une artisane qui décide de vivre de sa création. L'influenceuse, elle, elle vit de la création de vidéos. Ainsi, quand tu n'es pas influenceuse mais artisane, tu peux aussi te décider de te lancer sur les réseaux sociaux dans le but d'être propulsée aussi dans la catégorie des influenceuses et recueillir à la fois de la notoriété pour ta personnalité mais aussi pour tes créations. Ça s'est particulièrement manifesté pendant le premier confinement où il y a eu une émergence de nouveaux créateurs de contenus, notamment sur TikTok. Par exemple, il y a Lalou, il y a Hecto que j'aime beaucoup et qui se sont lancés parce que pendant le premier confinement, on ne savait pas trop quoi faire. Toutefois, dans le contexte de l'influenceuse lifestyle où le produit qu'elle vend, c'est son propre mode de vie, cela peut donc engendrer du gifting mais aussi des voyages de presse, des repas, des meubles ainsi que des invitations plus ou moins prestigieuses à des soirées ainsi que des invitations par des plateformes comme Netflix, Instagram, YouTube et ainsi de suite. Évidemment, on peut aussi se faire offrir des petits mariages par-ci, par-là, tout est monégal sans exception. Et aujourd'hui, pour illustrer un petit peu cette vidéo, j'ai décidé de prendre mon exemple personnel et mon expérience en tant qu'influenceuse. Et oui, puisque je suis aussi invitée à toutes sortes de soirées bien que je vous avoue que depuis que je fais de la vulga, je suis très peu invitée aux événements de marques lifestyle et fashion mais quand même, de temps en temps, j'ai des petits trucs qui sont plus ou moins prestigieux. Comment ça se passe ? Eh bien, c'est tout simple, tu vas recevoir un mail où soit ça sera la marque directement, une agence de communication qui va t'inviter à tel ou tel événement. Il va y avoir aussi tes agents et tes agences si tu travailles avec quelqu'un ou encore le bouche-à-oreille, les copains, les copines et le plus un puisque logiquement, quand tu vas dans ce genre d'événement, tu peux toujours venir avec une personne que tu connais. Évidemment, tu peux aussi être rémunéré pour participer à ce genre d'événement. Du coup, l'année dernière, vu que je suis sur Paris, j'ai reçu de nombreuses invitations et j'ai décidé de vous en raconter une parce que je trouve qu'elle est très parlante pour cette vidéo. Moi, j'ai été invitée par une agence de communication et donc, j'ai reçu une petite invitation me promettant une soirée mémorable avec DJ, nourriture et ainsi de suite. Enfin bref, une soirée quoi. En réalité, les codes de l'influence se rapprochent voire imitent les codes de la bourgeoisie. Comme l'ont souligné les historienneux Frédéric Hurlet et Isabelle Sidéra, l'important pour le bourgeois est en effet d'être reconnu par le bourgeois et de tisser des connivences en mode clos. L'influence constitue un groupe social, un entre-soi où l'on se retrouve très très rapidement à ne côtoyer que des influenceurs. Puisque l'influence fonctionne comme une pyramide, bien la concurrence est intense. Du moins, en tout cas, dans le milieu du lifestyle. Le challenge réside dans le fait que tu capitalises sur toi-même. Tu es donc le produit que tu vends. Ce n'est pas comme l'artisane qui vend un petit produit qu'elle fabrique. L'influenceuse lifestyle se fabrique elle-même et se vend elle-même. Ainsi, toute la pression repose sur ton entière personne. Et certaines influenceuses ont déjà évoqué cet entre-soi, cette compétition et un petit peu le sentiment de ne pas créer un bloc et de ne pas être considéré. Et c'est totalement vrai, mais celles qui le dénoncent le plus y participent aussi pleinement. Personnellement, j'ai vraiment été choquée de la différence entre le Léa Chou à son prime et le maintenant. Évidemment, quand tu es là ou quand tu es là sur l'échelle, les gens ne se comportent plus de la même manière. Ceux qui étaient tes amis aujourd'hui ne le seront peut-être plus demain et c'est globalement une véritable boucherie. En revanche, je constate peut-être à tort que dans le milieu de la vulgarisation, il y a beaucoup plus de solidarité féminine, bien que ça reste des groupes relativement très fermés. L'influence est un travail et les autres influenceurs ne sont pas toujours réellement tes amis. C'est pareil qu'en entreprise, ce sont tes collègues. Il y a la plupart de tes collègues avec qui tu t'entends par politesse et quelques-uns très peu qui sont réellement tes vrais potos besta sista forever. Ainsi, il n'y a réellement rien de glamour, rien d'incroyable, sauf peut-être les soirées d'influence. Finalement, je vais à cette soirée organisée par cette agence. Elle est dans un lieu colossal, privatisé et transformé en boîte de nuit. Au milieu, il y a un immense bar central et des plantes partout. Et dans cette soirée, on sert des cocktails dignes d'une compétition. Il y a de la fumée, des pétales, des glaçons, des morceaux de trucs et tout. Bref, le tout est complètement gratuit. Et vraiment, il y a ce truc de tout est filmé, tout le monde prend des photos, il y a des photographes partout. Bref, on est là pour créer du contenu. Et nous sommes donc plongés dans cette soirée où tout est orchestré pour être grandiose et donnant ce sentiment d'appartenir à l'élite. Cependant, le terme d'élite ne convient pas forcément pour cet événement, bien que le lieu renvoie à un certain standing. Les individus présents sont majoritairement des influenceureuses de nano à macro ainsi que des agences et des publicités ne représentant pas donc l'élite de l'influence. Il reste néanmoins difficile d'évaluer le capital des personnes présentes puisqu'il y a tous les influenceureuses qui sont globalement habillées en mode streetwear, c'est-à-dire jogging, crop top et sneakers. Et du coup, on reconnaît facilement les agences de pubs et de communication qui ont eux vraiment la tenue que vous imaginez des gens qui travaillent dans les boîtes de coms décontractés, pas décontractés. Tous les groupes sont autour de table de deux à cinq personnes et discutent entre elles et tournent, etc. Et autour de tout ça, il faut imaginer des serveurs et des serveuses qui sont là avec des plateaux grandioses. Par exemple, il y en avait un grand art de 30 cm qui ressemblait à un calamondin avec, au lieu d'avoir des fruits, c'était des boules de foie gras. Enfin bref, il faut s'imaginer un truc un peu stylé quand même. Donc je vous dépeins cette soirée mais cela demeure une représentation générale. Toutes les soirées ne sont pas comme ça. Elles sont plus ou moins prestigieuses. Ça dépend du thème et aussi du budget. Ces soirées regroupent en règle générale tout le gratin de l'influence, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont en train de plus ou moins percer sur les réseaux sociaux. Et à chaque fin de soirée, on a des cadeaux, c'est-à-dire un petit tote bag. Et à l'intérieur, il y a toutes les dernières nouveautés de la marque. Cependant, derrière les strass et les paillettes, une autre réalité se dissimule. Pour me rendre à cette soirée, je m'y prends un peu trop tard en raison de mon emploi du temps. Je réalise que je ne peux pas y aller comme j'étais et qu'il faut que je fasse un effort, c'est-à-dire de rentrer dans des normes pour éviter de me faire remarquer. Ainsi, je fais un effort de m'apprêter un minimum, de me maquiller, de me coiffer et de mettre une tenue et donc devenir une version de moi-même que je n'exprime que rarement, comme celle-ci aujourd'hui. C'est ordinaire, je ne fréquente jamais ce genre d'événement toute seule. J'y vais toujours accompagnée. Étant donné que je viens principalement pour faire une observation participante, je me dis que j'irai seule comme ça, ça m'évitera de gérer quelqu'un en plus. Et évidemment, je me dis que comme je suis un petit dinosaure de YouTube, il y aura 100% de chance que je croise des têtes que je connais. J'arrive donc à cet événement en ne sachant pas à quoi m'attendre, en ne sachant pas s'il y a des personnes que je connais, c'est-à-dire avec une prestance et une assurance proche de zéro, cherchant rapidement une tête familière pour un peu me rassurer et j'en repère une. Je lui dis rapidement bonjour et je me décrète qu'il faut que j'aille boire parce que je suis en plus de ça persuadée, puée de la gueule. Le ressenti que j'éprouve personnellement lors de ce genre de soirée ressort aussi également auprès des personnes sur qui j'enquête. L'influence est un travail mais sa nature non reconnue en tant que telle fait de lui un travail passion, souvent perçu plus comme un travail de fainéant, de gens qui ne travaillent pas réellement mais qui s'amusent plus qu'ils ne travaillent. Sauf que moi, la question que je me pose globalement, c'est comme les influenceuses se vendent elles-mêmes en tant qu'objets, quand est-ce qu'elles travaillent et quand est-ce qu'elles ne travaillent pas ? Quand est-ce que c'est du travail ou de la vie privée ? Et cette frontière est très fine voire inexistant. Comme l'a mentionné l'une de mes enquêtées, je ne sais pas, c'est devenu ma façon de vivre. Et ce flou persiste quand vous regardez des vlogs, quand vous regardez des stories Instagram mais aussi lorsque nous, nous allons à des soirées d'influence. Ces soirées prestigieuses qui font rêver beaucoup de gens sont en réalité du travail déguisé. Les influenceuses y vont pour avant tout créer du contenu et créer un réseau. Ça permet de montrer que nous sommes invités à des soirées prestigieuses, c'est-à-dire qu'on pèse un peu dans le game et ne pas participer ou aller à ce genre de soirée peut-être un énorme malus dans notre carrière d'influenceuse. Par exemple, le tote bag qu'on nous donne en fin de soirée, ce n'est pas un tote bag cadeau, c'est un tote bag dans l'espoir d'avoir de la publicité en échange. C'est pour ça, lorsque j'entends des gens et même des influenceuses utiliser le terme de produit gratuit, ça me fait grincer les dents. Rien n'est gratuit, rien n'est fait de bon cœur. Nous sommes des panneaux publicitaires ambulants. Lorsqu'une marque nous propose du gifting, elle ne nous offre pas quelque chose gratuitement de bon cœur et parce qu'elle nous adore, mais pour que l'influenceuse fasse de la publicité derrière, de la publicité donc non rémunérée. Au prix où ça coûte la publicité à la télé, la douille. Ce n'est jamais gratuit mais toujours en échange d'un travail plus ou moins fun, plus ou moins passionnant. Et donc pour en revenir à cette soirée, moi j'y vais avec ma double casquette, à la fois Léa Chou et Si c'était faux qui fait de la vulca et à la fois Léa C étudiante qui fait de la recherche sur les influenceuses. Il faut que je fasse quelque chose de cette soirée parce que je suis là pour discuter avec des gens et il faut faire de l'observation. Et donc je décide après d'être allé boire un verre d'aller vers la seule personne que je connais de cette soirée. Et donc j'y vais et cette personne que je connais qui m'a déjà invitée à des soirées et tout me tourne le dos et fait comme si elle ne me connaissait pas. Un sentiment humain qui est comme tous les sentiments humains de malaise et de cringe s'installe en moi. Et là je me dis que cette soirée va être longue. C'est un peu le même mood. Tu vas dans une soirée un peu stylée et que tout le monde est en groupe rigole bien sauf toi. Tu es la seule personne toute seule au milieu et tu as l'impression que tout le monde te cala alors qu'en réalité sûrement personne te cala. Mais donc je tourne une fois, deux fois, etc. J'essaye de trouver de la vie et j'en trouve. Et c'était très long pour mon ego et ma fierté personnelle puisqu'en réalité je ne suis pas du tout une personne hyper sûre de moi, imposante, etc. Je suis plutôt une personne qui frôle les murs, qui est mal à l'aise socialement et qui ne parle à personne. Et je ne sais pas pendant cette soirée je me suis dit que j'allais peut-être devenir Wonder Woman et faire un truc de ouf. Pas du tout. C'était juste gênant à la mort. Finalement, il y a une personne qui m'accoste elle s'appelle Sakina elle est nano influenceuse et elle est avec une autre personne et ainsi s'engage une conversation plutôt sympathique. Et à préciser ce sont deux personnes qui sont en école de communication. Pendant notre discussion autour de la vie de l'école et ainsi de suite il y a deux autres personnes qui viennent à nous une qu'on va appeler Charlotte et une copine à elle qui est donc son plus sain. Charlotte à l'imaginer elle a un peu de col roulé un petit carré de soie autour de son cou un petit pantalon avec un bas en plume des chaussures pointues la boss girl et l'autre fille qui est avec elle elle a une tenue un peu similaire mais elle est un petit peu à l'écart genre un peu derrière. Donc Charlotte nous raconte qu'elle vient de province qu'elle est venue à Paris pour faire de la communication qu'elle travaille à mort que là elle est dans une école en alternance mais que son but c'est d'intégrer la plus grande école de communication de Paris ou de commerce je sais pas si elles sont en commerce ou en communication et donc elle les énumère en mode ça c'est bien ça c'est pas bien bref elle connaît le dos par coeur et son but c'est de s'éperer dans ce domaine là et donc elle a un discours très empouvoirant très méritocratique là moi c'est à ce moment précis que je réalise ce qui est en train de se passer c'est que donc nous sommes à une soirée en tant qu'influenceuse mais avec des agences de com et c'est du génie mais moi je sais pas pourquoi j'avais pas fait le rapprochement avant ce moment là et du coup c'est à la fois du génie mais à la fois pour moi c'était genre bourbier de ouf parce que je me suis sentie un petit peu prise au piège parce que ce n'était absolument pas ni précisé ni stipulé dans les mails c'est astucieux parce que ça permet à des entreprises comme celle de Charlotte d'envoyer leurs étudiants et leurs étudiantes en alternance qui sont là pour s'amuser donc Charlotte commence à nous faire son speech qu'elle travaille dans une entreprise qui est très féministe très engagée et elle parle super longtemps et Sakina qui est là elle lui dit mais pourquoi t'es là toi je suis pas la seule à ne pas avoir compris tu dois faire un compte rendu pour l'école un rapport et Charlotte répond non comme ça pour rien voilà là de l'ombre derrière Charlotte sort l'autre fille qui est avec elle elle lui dit ben non tu m'as dit que t'étais là pour promouvoir la marque avec qui tu travailles là il y a un genre de moment hyper gênant Charlotte qui était venue l'air de rien repart l'air de rien en disant bon ben on vous attend là-bas évidemment quatre mois plus tard inondez mes stories instagram de cette marque qui aujourd'hui bah du coup me laisse un petit goût amer mais on ne sait jamais peut-être que leurs produits sont réellement excellents ce travail invisible et ce travail de l'ombre constitue un contour poreux et un travail incertain c'est à dire que on ne sait jamais quand on est en train d'être prise dans un traquenard quand on peut profiter s'amuser ou qu'on va à tout moment devoir finalement bosser et tenir une image puisque comme nous sommes des influence heureuses et que nous travaillons quasi tout le temps et bien il est quasi impossible d'être réellement soi quand je suis ce que j'appelle en représentation tu vois donc c'est toujours un peu difficile pour moi de laisser tomber les masques à 100% parce que tu fais quand même attention parce que tu ne sais jamais si ça peut se retourner contre toi comment ça va être sorti de son contexte etc et cette porosité est particulièrement présente dans le métier de l'influence il y a plusieurs influence heureuses qui jonglent avec leurs casquettes tout en étant une agence de com et une influenceuse qui vend des conseils managériaux pour gérer une agence de com et ça se fait beaucoup de doubler les casquettes comme ça d'être obligé d'avoir plusieurs cordes à son arc parce qu'en réalité le travail de créateur de contenu ou d'influenceur est un travail précaire il n'y a pas énormément de monde qui en vivent à plein temps un joy phoenix qui documente sa vie depuis maintenant une décennie révèle aussi qu'elle est constamment en représentation en raison de la crainte de laisser tomber à 100% le mas puisque cela peut avoir d'énormes conséquences négatives de même l'ENA situation en 2018 exprime son syndrome de l'imposteur ressentant une insuffisance face à son succès ce qui m'a fait buger c'est de recevoir autant d'amour en si peu de temps et en fait j'ai l'impression que je ne méritais pas ses confessions révèlent un sentiment d'illégitimité et d'inéquation un phénomène qui semble toucher toutes les femmes qu'importe le milieu social d'origine la place des femmes est constamment remise en question et critiquée sur les réseaux sociaux évidemment les angoisses qu'elles éprouvent au sujet de leur corps de leur intérieur de leurs vêtements s'expriment de façon particulière toujours à travers la référence à quelque chose auquel elles n'ont pas accès qu'il s'agisse de connaissances d'argent ou d'espace c'est une impression à travers un travail sans cesse remis en question de ne jamais être assez ce que je ressens et ce que ressentent beaucoup de personnes dans ce type d'événement c'est ce qui s'appelle donc des violences symboliques et contrairement aux violences d'ordre physique elle est difficilement visible réellement à l'oeil nu tandis que le châtiment corporel où le simple corps à corps se donne à voir et à entendre la violence symbolique reste subtile et toujours invisible les violences symboliques c'est énormément utilisé pour comprendre les structures et les hiérarchies c'est-à-dire les situations de domination et de pouvoir mais surtout ces violences symboliques sont énormément banalisées invisibilisées et intériorisées si le sujet vous intéresse plus en détail je pense que la vidéo réacte que j'ai fait de palmyre avec juste zoé pourra énormément vous intéresser ainsi les stéréotypes liés au genre classe-race influencent la perception qu'on a de soi le sentiment de ne pas être à sa place dans ces soirées youtube révèle les effets persistants de ces représentations internalisées et cette dynamique complexe montre comment les discours symboliques et les expériences personnelles s'entrelacent pour façonner la perception de la féminité et influencer ce sentiment d'appartenance dans des contextes spécifiques aux soirées youtube mais moi toute ma vie j'ai eu une vision très stéréotypée de la femme et à ça vous ajoutez un petit peu des messages du style fais attention à l'argent on n'a plus d'argent faut pas acheter ci conserve ton argent c'est déjà mieux que rien mais quand j'arrive dans mes premières soirées youtube le choc il est total déjà je me dis qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être là entre mon milieu et des soirées youtube moi il y a un choc qui se crée rien à foutre là je ne suis pas à ma place une grosse qu'est-ce que je ressens j'y travaille énormément encore aujourd'hui j'avais fait un podcast je suis la personne la plus détestée du groupe qui parle globalement de ce sentiment de se sentir toujours détestée par tout le monde et j'ai toujours l'impression d'être la personne la plus détestée de youtube peut-être que c'est vrai peut-être que c'est faux je sais pas je le dis avec mais avec ce ressenti persistant à chaque soirée je m'efforce de rentrer dans ce moule me jugeant hyper sévèrement de façon hyper dénigrante par rapport à toutes ces autres femmes que je trouve beaucoup plus stylées ou beaucoup plus intéressantes que moi évidemment la majorité de ces femmes sont blanches et du coup ont le luxe de pouvoir s'habiller se comporter un peu plus librement il y a une vidéo particulièrement intéressante sur ce sujet c'est la vidéo de fashion quiche qui parle de la mode du moche et donc dans le cadre de mon enquête j'ai constaté que ce sentiment d'inconfort ne m'était pas unique mais c'était un sentiment plutôt collectif créant un questionnement et donc c'était semblable à ce que l'on ressent lors de soirées d'entreprise et il n'y a rien encore une fois de très glamour là-dedans et donc toutes ces femmes et en particulier ces femmes issues des milieux populaires classe moyenne basse et ou non blanche et ou hors normes subissent d'autant plus de violences symboliques et ont tendance à quatre fois plus accepter des conditions de travail et des contrats au rabais puisque les règles sociales et les mécanismes de régulation influencent la perception de leurs propres valeurs les incitant à accepter une position inférieure ainsi pour se sentir assez le vlog est un moyen pour ces femmes de performer leur genre leur classe sociale et leur ethnicité d'origine amplifiant et mettant en scène leur vie pour donner l'illusion d'appartenir aussi à une élite voilà en espérant que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à donner vos retours c'est avec grand plaisir puisque c'est un sujet qui mérite des heures et des heures et des heures bien évidemment mais je vous invite à regarder les autres épisodes de l'analyse de l'influence puisque ça se recroise n'hésitez pas si vous voulez me soutenir à vous inscrire sur ebay club c'est gratuit vous avez 6 euros offerts et ça me permet moi de pouvoir continuer à vous faire des vidéos très cool sur mes recherches si jamais vous voulez passer autrement et me soutenir financièrement je fais du contenu exclusif sur le Patreon où j'analyse l'actualité de façon moins filtrée parce que c'est plus simple sur Patreon et n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram sur Twitch et ainsi de suite enfin de retrouver mon travail un peu partout sur ce merci de votre attention qu'à l'inconsenti et bon week-end ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501